Je ne veux pas me laver aujourd'hui, je ne veux même pas la traiter de l'autocar, tout ça et tout. Je veux juste être objectif et dire carrément qu'on n'a vraiment pas été à la hauteur de ce match-là. Donc le Barça, on est passé à côté de notre match. On a joué contre plus fort, on a joué contre les Galactiques, les Meringue, le Real, la meilleure équipe du monde actuellement. Donc c'était vraiment hyper compliqué pour nous. On a été petits, on a été bouffés. Moi franchement, je n'ai pas les mots, ça m'est choqué. Salam, salam les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais très bien de mon côté. Alors je ne vais pas dire que je ne vais pas bien de mon côté parce que voilà, le Barça a perdu. On a perdu le premier match, le premier classico en fait, le match le plus important de l'année. Le match-là, on devait le gagner pour au moins remonter cette spirale négative qu'on est en train de vivre là actuellement. Mais bon, on ne pouvait rien y faire. Franchement, on n'a vraiment pas été à la hauteur de ce rendez-vous là parce qu'on a joué à plus fort. On a joué contre une équipe Meringue qui est vraiment exceptionnelle avec des très bons joueurs. Le Real, c'est la meilleure équipe du monde. Il faut le dire logiquement et tout. Le supporter du Barça a coulé. Ça fait mal, oui, je sais et tout. Mais ils ont le ballon d'or. Ils ont Vénus, ils ont Valverde, l'homme à tout faire. Ils ont le maestro Modric. Ils ont Kroos. Une équipe qui s'adoppe par rapport à tout rendez-vous. Vous l'avez vu l'année passée, ils ont tapé tout le monde. Moi, je me dis ça, rien là. Moi, je ne comprends pas. Ça m'est choqué. Vraiment, cette équipe-là, ça m'est choqué. Mais bon, par rapport à ce débrief-là, avant de commencer ce débrief, les gars, j'aimerais inciter à toutes les personnes qui viennent d'arriver sur cette page de ne surtout pas hésiter à s'abonner, à activer la cloche pour les nouvelles vidéos. On va attaquer la première partie qui est la composition du match. On a vu que le Barça a joué avec son fameux 4-3-3. Le Real aussi pareil. Le Barça, il y a eu quelques changements au niveau de la défense et du milieu de terrain. Donc, Xavi, il a mis Koundé dans l'axe avec Garcia. Donc, Koundé qui a vraiment fait un match solide. Et Garcia qui a fait vraiment un match à la hauteur de son match-là contre l'Inter. Donc, voilà, il nous a fait encore une boulette. Mais bon, Xavi, il a osé. Il a mis le petit Balde à gauche. Il a vraiment fait un match correct. Et Sergio Roberto qui, à mon avis, n'a pas fait un mauvais match. Mais bon, il y avait Venisius à côté. Venisius, vraiment, vous le connaissez très bien. C'est un gars qui est hyper, hyper fort. Hyper rapide. Il marche actuellement sur l'eau. Et c'est comme, en fait, son coéquipier, en fait, son, on va dire, son mentor, son grand frère. Le Ballon d'Or 2022, Abdoul Karim Benzema, actuellement, en fait, qui a fait une saison vraiment magnifique. Après, au milieu de terrain, on a eu le fameux Busquets. Le vieux Busquets, l'ami de Xavi. Donc, voilà. Xavi, là, actuellement, en fait, j'ai lu qu'il a vraiment compris que dans ce genre de match-là, où il y a beaucoup d'intensité, tu ne peux pas mettre un Busquets et tout. Ou qui gère ton milieu. C'est impossible. C'est impossible. Ok, il est bon dans tout ce qui est tiki-taka, tout ça et tout, mais on n'a pas besoin de ça, en fait. On n'a pas besoin que de ça. Donc, voilà. Il a commencé avec Busquets, avec De Jong, la surprise générale. Bah, il a vraiment vu, en fait, que Gavi, ok, il est bon, mais il n'apporte pas beaucoup de choses offensivement. Et Petri. Donc, ma surprise générale, ma surprise plus générale par rapport à un attaque, il y avait Rafinha, Dembélé et Lewandowski. Donc, par rapport à ma surprise, en fait, j'étais surpris pourquoi Rafinha était titulaire. Parce que moi, je pensais que Xavi, il allait au moins titulariser Ansu Fati. Bah, d'ailleurs, la prof, Ansu Fati, il a fait un excellent match. Et donc, voilà, bah, par rapport à cette composition, en fait, du Barça, donc le Real, avec son traditionnel 4-3-3, donc, ils viennent avec leur équipe type. Il y a seulement un joueur qui a été changé par rapport à l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions, c'est Tchouamini. Et Tchouamini, il joue dans cette équipe-là, mais on dirait que Tchouamini, il est là depuis 10 ans. Donc, Tchouamini, il est vraiment, en fait, il est vraiment à l'aise, actuellement, en fait, dans ce milieu. Donc, il y a un attaque fait de Valverde, vous le connaissez tous, ils ont mille têtes de tâches. Je vais revenir sur lui. Venu, c'est Junior, qui marche sur l'eau. Là, actuellement, c'est Samba, c'est Paddan, c'est tout. Karim Abdul Karim Benzema, le meilleur joueur au monde actuellement. Le ballon d'or. Qui ne peut pas l'aimer, en fait ? Qui ne peut pas aimer Karim Benzema par rapport à la saison qu'il a fait actuellement et tout ? Donc, voilà, la défense du Real n'a pas changé. Militao, Alba, sauf que voilà, Courtois, il n'était pas là. On va enchaîner par l'analyse du match. On a vu ce match-là que le Barça, voilà. Au début, on a montré qu'on voulait dominer, on voulait montrer notre patte, on voulait dicter le tempo du match. Sauf que voilà, on s'est vraiment, Xavi, il s'est vraiment brûlé les ailes. On s'est vraiment pris sur notre propre piège parce que quand tu joues avec le Real, OK, tu peux presser haut, OK, tu peux s'installer sur sa moitié de terrain. Mais quand tu joues, ce genre de match-là, tu dois être vicieux, en fait. Tu dois avoir des vices, tu dois faire des fautes techniques, tu dois couper des actions. Limite, tu dois même prendre en jaune. Parce que le premier but, le premier but, la balle, elle ne devait pas passer. Kroos, il ne devait pas faire en fait cette percée et faire la passe infinie. Le premier joueur fautif par rapport à ce premier but, c'est, comment il s'appelle, c'est Rafinha. Il laisse passer Kroos tranquille. Il pourrait faire une faute, une faute anti-jaune. Le gars, je ne sais pas s'il va le donner jaune ou pas. Mais tu fais la faute et on se replace. Parce que là, actuellement, en fait, c'est une contre-attaque. Et le réel, on sait tous que le Barça, il est frébrile en défense, surtout l'aile froide. Parce que c'est l'aile où, voilà, Vénus, c'est là-bas. Et Saint-Georges, bientôt, il n'est pas fort en vitesse. Donc, qu'est-ce que tu fais, en fait ? Tu ne coupes pas l'action. Bousquets, qu'est-ce qu'il fait ? Bousquets, carrément lui aussi, quand je dis en fait, l'intensité, quand l'intensité, l'augmente. Il n'a pas cette vice-là. Donc, voilà, on ne coupe pas cette action. Vénus, il fait un déboulé magnifique. Et voilà, devant Tercegun, il fait ce qu'il peut, il fait son arrêt. Et puis voilà, il y a le Ballon d'Or, le meilleur joueur actuellement du monde, Karim Benzema qui renarde en surface. Qui claque son but. Donc, 1-0 pour le Real. Et actuellement, en fait, le match, il commence à basculer. En fait, bon, psychologiquement, après tout ce qui s'est passé et tout, avec l'Inter, tout ça et tout, tu vois, bref. Tu vois, carrément, en fait, que... Tu sens carrément que le match va être compliqué pour le Barça et tout. Mais bon, néanmoins, on a commencé, on a continué à jouer. On est revenu et tout. Donc, Petri, il a fait vraiment une action magnifique et tout. Il a décalé sur l'aile à Rafinha. Rafinha, il fixe, il fixe, il fixe. Et donc, voilà, il fait un centre pour Lewandowski. Avant que Lewandowski touche la balle, c'est qui qui était là-bas ? C'est De Jong. Est-ce que vous avez vu, en fait, Gavi faire ce genre d'apport offensif, là, tu vois ? Donc, ça veut dire qu'au niveau du militaire, en fait, De Jong, il a apporté quelque chose vraiment de plus par rapport à ce match-là. Il a apporté vraiment quelque chose de plus au niveau de ce match-là, en fait. Parce que tu vois, en fait, que le gars, il a l'habitude de se projeter en attaque et tout. Donc, après Lewandowski, je suis désolé et tout, Mais il était vraiment pas dans son assiette. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe et tout. Personnellement, et tout, tu vois, moi, j'ai rien contre Lewandowski. Je sais que c'est le meilleur attaquant du monde et tout. Parce que c'est le gars qui gagne tout le temps, il te craque. Je sais pas combien de buts par saison. Donc, voilà, c'est vraiment un pur, pur, pur attaquant. Moi, c'est vraiment un autre accord que j'aime bien et tout. Mais bon, il a vraiment pas arrêté au rendez-vous aussi de son match. Donc, il a raté cette occasion. On pouvait revenir en partout, on pouvait égaliser. Mais bon, voilà. Après, on a continué, on a continué. Donc, le Real, toujours en mode caméléon. Donc, le Barça a joué, aussi il jouait. Mais bon, voilà. Il géré, il géré, il géré. Donc, il faut savoir que le Real, c'est une équipe qui est vraiment difficile à jouer. C'est vraiment une équipe difficile à jouer parce qu'ils ont peu de failles. Ils ont peu de failles. Ils gèrent bien leur temps fort et leur temps faible. Quand tu as la balle, ils te laissent jouer tranquille et tout. Ils sont bien défensivement. Mais dès qu'ils décident d'accélérer, c'est mort. Après, sur le deuxième but et tout, franchement, sur un tacle de Cavaral, on n'a vraiment pas. Après, c'est une boulette encore de Garcia et tout. Je ne sais pas si on a la poisse. Qu'est-ce qui se passe avec la défense du Barça? Mais bon, Garcia qui remet en jeu Venisius. Venisius qui fait fixation, qui fait la passe toujours sur l'aile droite du Barça. Donc, l'aile de Sergio Roberto. Et après, voilà, il y a un retrait de Ferlamendi. Qui a vraiment fait un match solide et fait des Valverde. Non, Valverde, ça m'est choqué. Ça m'est choqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un joueur qui sait tout faire. Dites-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires, en fait. Une équipe qui ne veut pas de Valverde. Dites-moi une équipe qui ne veut pas de Valverde. En fait, moi, je comprends bien pourquoi Glob, il a voulu mettre 100 millions sur Valverde. Valverde, c'est l'homme à tout faire. Valverde, il va te dépanner partout. Valverde, tu le mets, même gardien, il va te dépanner. C'est un joueur qui a la grinta. C'est un joueur qui a l'ADN. C'est un joueur qui a l'esprit de dépassement. C'est un joueur qui fait plus, en fait. Et il se donne carrément et tout. Et il ne parle pas tranquille et tout. Il fait son match pépère. Il marche son deuxième but. Le Real, même 2-0 actuellement, juste avant la pause. C'est vraiment le scénario, c'est le pire scénario pour le Barça. Parce que voilà, tu joues à l'extérieur. Le Real, il joue à domicile. Donc, centième classique dans le Bernabeu. Il te plante 2-0 et tout. C'est vraiment compliqué. Déjà que là, actuellement, toi, tu n'es pas bien mentalement. Donc, on prend un coup mentalement. Et à la reprise, en deuxième étant et tout. Le Real allait marquer le troisième but. Donc, le but de KB Noeve, bien sûr. Sauf que voilà, ce but-là a été refugé par Orge. Donc, sur ce match-là, on voit carrément qu'il y a eu beaucoup, beaucoup. Mais alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup de décisions arbitrales. À mon sens, doivent être refusés. Parce que voilà, on va dire que ces temps-ci, on n'a vraiment pas eu, on n'a vraiment pas de chance avec, avec, avec les décisions arbitrales. Mais bon, moi, je ne vais même pas, je ne vais même pas m'entêter. Je ne vais pas parler de, de, de l'arbitre de la Liga, du fait que voilà, la VAR, tout ça et tout. Parce qu'on voit carrément que sur l'action de Lewandowski, la VAR, il pouvait intervenir. Je ne sais pas s'il y a eu un penalti ou pas. Pour moi, le contact, il était léger. Mais voilà, au moins, la VAR devait, au moins, la VAR devait intervenir. Ils ne l'ont pas fait. Et puis voilà, le match continue. On a eu cette occasion-là. Ils ont pas tiré le penalti. Donc après, il y a eu des entrées vraiment intéressantes d'Ansufati. Voilà, on a vu, on a vu en fait, ce, 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 ce génie d'Ansufati. Le, le truc qui le manquait en fait. Donc Ansufati, il a pris sa responsabilité. Et il a fait son débordement. Et puis voilà, il a fait un centre. Donc le centre qui est encore raté par Lewandowski. Voilà, Lewandowski dans le gros match. Il ne dit rien. Donc après, voilà, Fer Antoine s'il a marqué son but. Donc là, actuellement, en fait, on est revenu à 2-1. Mais voilà, c'était presque la fin. Donc le Real était déjà en mode gestion. Ils ont bien cadré le match et tout. Ils ont récité en fait l'ario du match de A à Z. Donc il faut savoir que Chouamuni, il a même dit le Real. Ils savaient carrément que le Barça allait venir imposer le tiki-taka, tu vois, imposer un rythme et tout. Et que forcément, eux, ils allaient avoir des occasions. Ils allaient accélérer. Ils allaient marquer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, la logique des choses a fait que le Real a gagné. Ils ont gagné avec la manière, OK, avec des décisions arbitrales qui sont à revoir. Le but, le pénalty de Rodrigo, OK, il y a faute. Mais est-ce qu'il y a eu hors-jeu ? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match ? La meilleure équipe actuelle du monde a gagné. Donc le Real, ils ont vraiment été supérieurs. Donc ils ont vraiment rendu une copie conforme, idéale. Donc vraiment, ils ont respecté leur point de jeu. Ils savaient carrément que le Barça, ils allaient venir au début. Ils allaient tout faire pour essayer de planter le premier but. Et qu'ils savaient carrément qu'en fait, quand ils allaient accélérer, ils allaient avoir des occasions. Ils allaient avoir des contre-attaques. Et qu'ils allaient au moins marquer un but, voire deux. Et c'est exactement le scénario prévu pour le Real. Donc voilà, ils étaient chez eux, ils étaient à domicile, ils étaient à l'aise. Ils m'étrisaient leur sujet. Donc par rapport au milieu de terrain du Real de Madrid, franchement, il n'y a pas photo. Ce milieu de terrain-là, tu ne peux pas faire un pressing. Et tu te dis que forcément, tu vas prendre la balle sur ce milieu de terrain-là. Parce qu'en fait, Modriche, Modriche, il peut... Je suis désolé, tous les gars, aujourd'hui, franchement, je parle en tant que footballeur, pas en tant que supporter du Barça. J'essaie franchement d'être objectif et tout. Mais Modriche, il met Gavi et Petri ici et ils jouent au foot avec eux. Donc, aussi, le maestro allemand-là et tout, Tony Cross, tu le vois et tout. Tu penses que le gars, il n'a pas d'apport sur le terrain parce que le gars, il ne court pas. Parce que le gars, il estime tellement, tellement il se fait petit ou un truc comme ça et tout. Alors qu'il travaille dans l'ombre, c'est le cœur, c'est le poumon, c'est la bibliothèque. C'est l'encyclopédie, en fait, de cette équipe. Et tu vois, en fait, comment il dit le tempo, comment il fait les passes. Vous avez vu le match du Real. Quand le Real devait marquer contre Shakhtar, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont fait que balancer. Et c'est qui qui faisait les passes ? Tony Cross. Tony Cross, bah, t'es même là-bas à Dakar, à Soumedyoun, il va te faire la passe. Donc, c'est vraiment un joueur qui est extraordinaire. Donc, ce milieu de Real nous a bouffé. Quand ils ont la balle, ils jouent bien. Donc, côté Barça, on a tous été à la plaque. Personnellement, en fait, moi, je ne vois pas un joueur qui a fait un match correct ou un bon match. Bon, on va dire peut-être l'entrée de Ansu Fati ou bien la prestation correcte de Gilles Koundé. Mais sinon, le reste, côté Barça, peut-être Baldé qui a fait un, je ne sais pas, un match et tout. Mais franchement, le reste, ils ont vraiment été en dessous de leur niveau actuel. Ousmane Demelé qui a vraiment été timide sur ce match-là, on ne l'a pas vu. Alors que d'habitude, il performe, il brise sur ce genre de rendez-vous-là. Donc, comme je vous avais dit, Lewandowski, on a vu carrément qu'il n'était pas à la hauteur de ce rendez-vous-là aussi. Donc, côté Barça, on va dire que la bande à Xavi, ils sont vraiment passés à côté de ce match-là. Donc, par rapport à Xavi, pour voir le bilan de ses 50 premiers matchs. Donc, si on le compare à Koeman, l'ancien entraîneur et tout, on va dire que Xavi, il n'a vraiment pas un bilan très terrible et tout. Après, actuellement, c'est clair qu'il aura le soutien de Laporta et tout. Et que là, actuellement, en fait, il est encore jeune. C'est un entraîneur qui est jeune. Il est au cœur du projet. Le Barça est en reconstruction actuellement. Donc, voilà, ils vont sûrement le galvaliser. On va encore lui donner confiance et tout. Mais bon, il faudra en fait qu'il revoie ses choix et tout. Et qu'il prenne des choix forts. Parce que franchement, il y a certains joueurs et tout, il faut vraiment les laisser sur le banc. À l'image de Bosquets. Gavi, des fois, il peut jouer dans certains matchs, mais bon, dans d'autres matchs et tout. Il faudra vraiment avoir une bonne gestion de l'équipe pour pouvoir performer, pour pouvoir décrocher cette liga-là. Parce que cette liga-là, elle va être passionnante. Parce que, oh là là, actuellement, ok, c'est normal de rater ces genres de matchs-là et tout. C'est bon, classico, il n'y a pas de souci. Il y aura un deuxième match et tout. Le match retour, il sera à domicile. Peut-être que ça sera plus, 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 plus important que ce match-là. Parce que ça sera en fin d'année. Et peut-être que ce match-là va montrer qu'il va gagner cette liga. Mais bon, là, actuellement, en fait, Honda a encore travaillé, beaucoup travaillé. Xavi, il a beaucoup de pain sur la planche. Donc, il y a les joueurs qui vont revenir. Les blessés qui vont revenir. Et il aura son effectif complet. Donc, pour finir pour cette vidéo, la logique des choses a voulu que, voilà, que le Real gagne ce match. Donc, ils n'ont vraiment pas volé ce match-là. Après, arbitre ou pas, décision arbitrale, fait de jeu. Franchement, on s'en fout. La meilleure équipe à gagner, c'est le Real. Il faut être logique. Nous, on a beaucoup de pain sur la planche. On a travaillé. On a beaucoup travaillé, en fait, surtout nos temps faibles. C'est-à-dire quand on n'a pas la balle. Et on aura géré, en fait, nos émotions et le stress. Parce qu'en fait, on est une équipe qui est jeune. Quand tu veux jouer face à ce genre de joueurs-là, expérimentés comme Modric, comme Benzema, comme Kroos et tout. Il faudra vraiment être prêt mentalement, physiquement. Xavier, il a beaucoup à travailler. Là, actuellement, en fait, il sait qu'il est bientôt sous la slède. Il faut se dire la vérité. Là, son bilan, il n'est pas si terrible que ça. Et j'espère que l'équipe, on va revenir et tout. Un de mes meilleurs sentiments. Parce que, voilà, c'est vraiment pas facile et tout, tu vois, de faire des débriefs du Barça et tout. Alors que, voilà, il n'y a que des espérances. Il n'y a que des choses négatives qui se passent. Bon, les choses positives vont venir et tout. On va continuer à débriefer ces matchs-là. Donc, voilà, les gars, c'était tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager, à mettre vos avis dans vos commentaires. Donc, c'est important pour la communauté. Et puis, voilà, surtout, restez en bonne santé et à la prochaine.